Sur la campagne 2020-2021, l'Afrique du Sud s'attend à une récolte record de blé. D'après le comité des estimations des récoltes, la production de la céréale devrait monter à 2,13 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 30% comparée à la précédente saison. Il faut noter que le pays n'avait pas atteint ce niveau depuis la saison 2008-2009, il y a 11 ans. Les hausses du rendement à l'hectare sont dues beaucoup plus à un avantage climatique, aux conditions favorables du climat, qui ont été meilleures que par le passé. Mais le plus difficile, ce sera de sauvegarder ces acquis, qui ne vont pas nécessairement dépendre de l'Afrique du Sud, mais qui vont dépendre du climat, qui est constamment en train de changer. Cette saison, l'Afrique du Sud devrait pouvoir réduire ses importations de blé de 20%. Toutefois, l'autosuffisance alimentaire sera difficilement atteinte. La consommation moyenne locale de blé est estimée à 3 millions de tonnes. Le pays devrait encore être contraint d'en importer 1,5 million de tonnes sur la campagne 2020-2021, lui qui est miné par une crise économique, accentuée par la crise sanitaire due au Covid-19. L'Afrique du Sud a besoin d'un certain agricole fort pour étoffer son économie et consolider sa croissance. Et pour y arriver, il faut une jeunesse en forme, une jeunesse qui puisse résister de façon résiliente au coronavirus, mais une jeunesse bien formée, apte à pouvoir produire davantage. Parce que la production agricole dépend des changements climatiques, mais dépend aussi fortement des ressources humaines et de l'ingéniosité de la jeunesse. Deuxième céréale la plus consommée après le maïs, le blé est vital pour les Sud-Africains. Mais ces dernières années, l'Afrique du Sud n'a eu aucun répit. Son agriculture a parfois souffert d'épisodes de sécheresse, une situation qui a creusé le déficit de l'État et accentué la crise.